Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Voyons le contexte. Jésus est sur la montagne entouré de ses disciples et il voit qu'ils sont inquiets. Parce que l'accusation des scribes et des pharisiens est que Jésus transforme la loi. Il nous invite à ne pas tout observer. Et Jésus rassure ses disciples, non, il n'est pas hors la loi. Tout au contraire, il vient pour accomplir la loi. Ce terme « accomplir » est central dans l'Évangile de Matthieu, qui est parmi les évangélistes celui qui prend le plus de temps pour montrer comment les Écritures s'accomplissent dans la personne de Jésus. L'Évangile était long, mais vous avez entendu qu'il joue sur des contrepoints, traversons-les, pour montrer, c'est Jésus qui le montre, qu'il ne supprime aucun précepte. Certes, il n'en rajoute pas, si son trait ça suffit. Et pourtant, il nous invite à franchir une étape décisive. Commençons par le premier précepte, la défense du meurtre. Nous savons que le respect de la vie de l'autre est une des règles fondamentales, indispensables pour la vie sociale. Au cours du long pèlerinage de Dieu, avec ce peuple à la nuque raide, c'est ainsi qu'il désigne Israël, mais nous nous reconnaissons tous dans cette description, le Seigneur va peu à peu les conduire vers une attitude, disons, de plus en plus humaine, ce qui veut dire en relation avec lui, en relation avec les autres. Mais il le fera progressivement, car notre nature humaine est franchement mal au point comme conséquence du péché. Et le bon Dieu a de la patience. Il nous conduit comme un berger, conduit ses moutons, même rebelles. Il va commencer par mettre en place les grands fondements indispensables pour qu'une vie sociale puisse se développer. L'interdit du meurtre, bon, pour les retraitants, c'est le défendu, mais d'accord, l'interdit du meurtre, l'interdit du vol, l'interdit de l'adultère. Puis, chemin faisant, sous l'inspiration des prophètes, il va préciser, et puis cela sera synthétisé dans les deux tables de la loi, qui nous donnent des directives sur le rapport juste avec Dieu et sur le rapport juste avec nos frères. Tout cela pour que, je le répète, non seulement une vie sociale, mais une vie religieuse soit possible. Et Jésus va nous inviter à un grand changement de perspective, un approfondissement, mais nous verrons. Donc j'ai commencé par l'interdit du meurtre. Et Jésus dit, certes, je ne viens pas pour changer ce précepte fondamental pour la vie sociale, mais je viens vous inviter à l'approfondir. Certes, vous ne pouvez pas tuer physiquement, mais vous savez très bien que vous pouvez tuer intentionnellement. Et il dénonce la colère, qui est effectivement homicide, fratricide. Il dénonce l'insulte, qui n'est pas le non-respect à la dignité de l'autre. Et il dénonce la malédiction, qui est l'exclusion de l'autre de la sphère spirituelle. Jésus est occupé à mettre en place, non pas des nouvelles règles, mais à élargir le champ du meurtre. « Il est interdit de porter la main sur le corps de mon frère, mais il est tout autant interdit de porter la main sur sa réputation, sur sa vie relationnelle ou sur sa vie avec Dieu. » Voyez que l'interdit du meurtre va s'élargir. Ce n'est plus un précepte indispensable pour la vie sociale. Jésus le conduit jusqu'à un précepte indispensable pour la vie familiale et fraternelle. Si nous sommes des frères, il s'agit de nous respecter dans tout ce que nous sommes et ce que nous faisons. Voilà l'élargissement. Ce n'est pas simplement les préceptes pour une vie sociale. Jésus précise, cette société doit être une grande famille autour d'un même père. dans lequel cette famille nous sommes tous des frères et dont la vie intérieure est la charité. Voilà le pas que Jésus veut nous faire franchir. Le deuxième précepte qu'ils ont... Le premier, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et Jésus dit, si vous avez transgressé un de ces nouveaux commandements, ils ne sont pas nouveaux, ils étaient inclus dans l'interdit du meurtre, mais Jésus a élargi la perspective. Il vous reste le pardon. Usez et abusez de ces possibilités. Ne venez pas vous présenter devant l'autel avant de vous être réconciliés avec tous vos frères, y compris ceux qui ont quelque chose contre vous, même si vous ne savez pas trop quoi. Parce que si vous êtes devant l'autel de votre Dieu et Père, alors vous êtes des frères et vous ne pouvez pas venir comme des individus. Vous venez comme des membres d'un corps unifié dans l'amour. Réconciliez-vous et dépêchez-vous. Parce que vous êtes dans le temps de la miséricorde, deviendra le temps de la justice. Donc quand vous êtes en marche avec votre frère ennemi, alors n'attendez pas d'être devant le juge. Réconciliez-vous vite. N'oubliez pas la nouvelle, je ne trouve pas le terme, que je viens instaurer au milieu de vous. Deuxième précepte, l'adultère. L'interdit de l'adultère. Il est fondamental pour la vie sociale. On l'oublie un peu trop dans nos sociétés. C'est la famille qui est le cœur de la société. Et toutes les lois sociales sont pour la défense, la protection et la promotion de la famille. Et pas l'inverse. Donc la protection de la stabilité d'un couple est indispensable pour l'équilibre et la stabilité d'une société. Et Jésus de nouveau va élargir. Il va dire, il ne suffit pas de respecter l'épouse de votre voisin en ne commettant pas d'adultère. Mais attention à vos pensées. Si vous pensez déjà à elle comme un objet de convoitise, vous avez commis la convoitise. Et donc prenez les mesures qu'il faut, dit Jésus. Arrachez-vous les yeux. Arrachez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on va tous finir borgne. Bien sûr. Mais vous entendez la vigueur de ce que Jésus dit. C'est pour ça que j'ai commencé. Il est dans le cercle intime de ses disciples. Et lorsqu'il dit ça, on comprend mieux ce qu'il veut dire. Ce n'est pas un discours théorique. Arrachez les yeux. Ça veut dire convertissez votre regard. Employez les moyens qu'il faut. Fermez les yeux lorsque la jeune fille qui passe est trop belle pour éviter d'avoir des pensées de convoitise. Voilà en clair. Et oui, nous sentons que c'est de nouveau beaucoup plus loin. Et cette purification du regard est indispensable si ta main, autrement ta main, va se tendre vers elle. Coupe-là. Si tu veux respecter le précepte du non-adultère, sois cohérent. Veille sur ton cœur. C'est de ton cœur que sortent les pensées mauvaises. Jusque-là, la société, il fallait respecter les règles. Mais le cœur, ah mon Dieu, mais Jésus sait bien que ce cœur de l'homme est compliqué et malade. Mais il est le médecin de nos cœurs, justement. Et c'est pourquoi il nous dit, maintenant que je suis au milieu de vous et que je vous transmets cette force qui va être l'entrée, la condition d'entrée dans le royaume, je vous demande d'agir et de vivre selon la grâce nouvelle, allons, disez-le, dans l'Esprit Saint que je vous donne. Troisième, la répudiation. On ne pouvait pas commettre l'adultère, mais on pouvait se débarrasser de son épouse. Jésus dit comment ? « Respect pour la femme de ta jeunesse, » disait le prophète Miché déjà. L'enjeu, c'est la fidélité. L'enjeu, c'est la priorité à l'amour. La convoitise peut se lasser de son épouse. L'amour, jamais. Car l'amour s'émerveille tous les matins de cet autre différent de moi qui est là à côté de moi et qui me fait découvrir qui je suis et avec qui nous cheminons ainsi vers cette unité dans la communion d'amour. Non, non, Jésus nous demande de regarder l'un l'autre à partir de ce don de l'Esprit qu'il est venu répandre. Et c'est la seule manière d'être sauvé de la convoitise et de l'objectivation de l'épouse et qui conduit à l'adultère et à la répudiation. Ah, qu'il est beau, ce programme que Jésus nous donne, mais nous sentons bien, mais comment on va faire pour le vivre ? J'ai déjà vendu la mèche dans l'Esprit-Saint, mais soit continuons. Et puis le serment. Allons, dit Jésus, vos serments sont des vaines paroles. Vous jurez votre serment par Dieu, dites-le. Allez-vous mettre la main sur Dieu ? Sur la terre. Ah oui, l'escabeau de ses pieds. Vous ne connaissez même pas la circonférence. Et puis sur le temple de Jérusalem. Mais attention, c'est le lieu saint. Qu'allez-vous donc pouvoir intervenir à ce niveau-là ? Allons, dit Jésus, secouez-vous. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste, c'est du malin, du mauvais, du diabolos, du menteur. Ah oui, Jésus demande que nous soyons clairs, en vérité, parce que caritas in veritatis, il n'y a pas de charité sans vérité. Ah Jésus, la marée haute, je le dis encore une fois, comment allons-nous faire pour faire ce saut qualitatif des règles de vie, d'une justice terrestre, à cette nouveauté que tu nous proposes, qui est une justice que tu désigne toi-même selon le royaume. Et tu dis bien qu'il y a une fracture. Si votre justice n'est que celle du monde, et des pharisiens, même disons la justice de la loi telle qu'elle était vécue, vous n'entrez pas dans le royaume. Il faut accéder à la justice du royaume, celle que nous avons pressentie, celle d'une société qui est une famille fraternelle, où chacun a le souci de l'autre en priorité, où chacun renonce à ce narcissisme qui nous encombre, et où chacun respecte l'autre parce qu'il est animé par la charité, organisé par l'amour. C'est là où nous sentons un. Les 613 commandements de la première loi se résument à un seul. Il n'y a pas de plus grand amour. Non, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais avec la précision, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et cela, frères et sœurs, n'est possible que dans la révélation de l'Esprit Saint. Deuxième lecture. C'est l'Esprit Saint qui nous le révèle. Et il nous le révèle en se donnant. Dieu se révèle en se donnant. Voilà ce que Jésus est venu apporter. Il nous dit le chemin de l'approfondissement. Mais ce chemin, nous ne pouvons ni s'engager que si l'Esprit nous le révèle en se donnant au cœur qui s'ouvre à la grâce. Le passage de la justice du monde à la justice du royaume passe par l'accueil de la grâce divine qui ne se refuse à aucun de ses enfants qui la demande. Alors, si nous sommes ainsi dans la lumière de l'Esprit, alors la première lecture prend tout son sens. Quand le Verbe dit à travers le Syracide, « Dieu n'a dit à personne de pécher. Et le jour où vous recevrez la force de l'Esprit, vous ne devrez plus pécher. » En écho, première lettre de Saint Jean. « Petits enfants, vous êtes forts contre le marin, vous ne devriez plus pécher. » Et la première Syracide dit aussi, « Tu as devant toi l'eau et le feu, la vie et la mort. Lorsque tu auras reçu l'Esprit Saint, tu pourras choisir la vie en l'accueillant en toi et tu pourras vivre conformément à la profondeur des préceptes, pas simplement à l'écorce extérieure, mais à cette profondeur où tout se résume dans l'amour. » Alors voilà, c'est là les deux voies qui se trouvent devant nous et l'invitation à choisir la vie. Frères et sœurs, nous allons nous approcher de l'Eucharistie. Eh bien, nous allons demander, si vous voulez bien, dans l'Eucharistie, que Jésus réalise la prophétie d'Ézéchiel. Il l'a promis, le Seigneur, et il accomplit ce qu'il promet. « J'enlèverai de votre poitrine le cœur de pierre, ce cœur qui peut tout au plus ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, du moins qu'on ne le voit pas. Et on ne sait pas ce qu'il fait quand on le voit. « J'enlèverai ce cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair, le cœur de chair de Jésus. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés l'eau de l'Esprit Saint. Et je ferai, dit le Seigneur, que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez mes coutumes. » Voilà. Seigneur, tu l'as dit, accomplis-le. Quand nous recevrons le cœur eucharistique de Jésus, qu'il prenne place dans notre poitrine, à la place de ce cœur de pierre, et que nous puissions enfin obéir dans l'amour à ce chemin que Jésus ouvre devant nous et instaurer entre nous ces relations fraternelles pour la joie de notre Père des cieux et pour que la paix descende sur notre pauvre humanité. Frères et sœurs, c'est une mission privilégiée que nous avons de montrer au monde, par l'unité et la paix de nos familles, de nos communautés, que Dieu est venu et qu'il continue à donner à tous les hommes de bonne volonté l'esprit de charité qui seul peut instaurer la paix Amen Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada